Bonsoir, je m'appelle André Klarsfeld et je vais vous parler ce soir d'un sujet qui peut paraître paradoxal, à savoir le discours des sciences de la vie sur la mort, la mort naturelle ou la mort de l'I.S. J'espère qu'à la fin de cette conférence, vous serez convaincus que les sciences de la vie ont des choses à dire sur la mort. Donc ce soir, nous avons la chance d'accueillir André Klarsfeld. Il est physicien et neurobiologiste de formation, a travaillé à l'Institut Pasteur et au CNRS et est désormais professeur retraité de l'enseignement supérieur de l'ESPCI de Paris. Il est l'auteur de Biologie de la mort en 2000 avec Frédéric Réva et les horloges du vivant, comment elles rythment nos jours et nos nuits en 2009, tous deux aux éditions Odile Jacob. Et en effet, nous allons parler ce soir d'un sujet universel et très réjouissant, le vieillissement et la mort. Qu'est-ce qu'on se marre à la fils ? En effet, nous avons tous grandi avec l'idée que dès qu'il y avait de la vie, il y avait au bout un vieillissement qui conduisait inéluctablement, au bout d'un certain âge, à la mort. Que l'espérance de vie, notion claire et bien définie pour Mo Sapiens, était universelle et transposable à l'ensemble des êtres humains. Des êtres vivants, je dirais. Mais quelle est l'espérance de vie d'une bactérie ? Et pourquoi donc nos cellules ne pourraient-elles pas se diviser et se réparer à l'infini ? Elles ont pourtant en elles tout le code génétique nécessaire et certaines cellules y arrivent bien. A première vue, ça pourrait ressembler à un avantage évolutif de ne pas vieillir. Pourquoi l'évolution ne nous a pas sélectionnés immortels ? Ou tout du moins éternellement jeunes ? Non, non, vous n'êtes pas dans une publicité pour produits de maquillage. Vous êtes bien à une conférence de vulgarisation scientifique et vous allez voir ce soir qu'il y a une réponse à cette question. Comme disait Willy Allen, vieillir est tout de même le meilleur moyen qu'on ait trouvé pour ne pas mourir. Et vous allez découvrir ce soir à quel point, derrière la boutade, il avait plutôt raison, mais pas dans le sens qu'il pensait. Et puis surtout, l'immortalité c'est quand même vachement long, surtout sur la faim. Donc nous allons écouter votre exposé pendant environ une heure et quart, à l'issue duquel nous aurons une séance de questions. Et je vous souhaite à tous de vieillir le mieux et le plus longtemps possible. Donc vous avez tous maintenant bien en tête qu'on va parler de vieillissement et d'évolution. La raison, le premier moment où je me suis intéressé à ces questions, c'est lorsque j'ai préparé, lorsque j'ai travaillé à l'écriture de ce livre, donc « Biologie de la mort », paru aux éditions Odile Jacob. J'aime bien le montrer dans sa version japonaise, parce que je trouve que la couverture est très jolie. Il était traduit en japonais, en anglais et en espagnol. Donc ce qu'on va voir très rapidement ce soir, c'est la définition et de la mesure du vieillissement, parce qu'en fait ça ne va pas vraiment de soi. Le point de vue évolutionniste, avec comme pionnier, on peut citer le nom d'August Weissmann à la fin du XIXe siècle, et on verra quelques personnages historiques qui l'ont précédé et comment leurs idées ont évolué, comment les idées de la biologie ont évolué sur la question. On apportera un petit peu le vieillissement au niveau cellulaire et moléculaire, mais rassurez-vous, ça sera un survol assez superficiel. Et puis on terminera par des enjeux pratiques et épistémologiques, une réflexion un peu sur pourquoi les sciences du vivant ont eu autant de mal à s'intéresser aux processus de mort naturelle et de vieillissement qui sont associés. Donc je précise tout de suite, et je ne suis pas médecin, donc je ne pourrai pas vraiment répondre à des questions d'ordre médical. Je vais vraiment essayer d'apporter plutôt un éclairage scientifique au sens strict, et en particulier celui de l'évolution. J'ai mis quelques références ici, pour les gens qui lisent l'anglais et qui veulent aller un petit peu plus loin, donc une référence relativement récente sur la notion de programmation du vieillissement. Je vous avais proposé un questionnaire, donc savoir un peu quelles étaient vos attentes pour ce soir. Alors j'ai mis quelques-unes des réponses, il y avait une trentaine, un peu plus de trente réponses. J'aime bien celle-ci, je viens par curiosité intellectuelle, et effectivement on abordera le vieillissement d'un point de vue scientifique, et encore une fois pas médical, ni philosophique, parce que je ne suis pas non plus évidemment philosophe. On abordera cette question, la mort est-elle un processus naturel, est-elle évitable ? Est-ce que c'est programmé biologiquement ? Est-ce qu'il y a un lien avec l'évolution ? Bon, ça vous connaissez déjà la réponse. Pourquoi on vieillit ? Donc là, c'est une question importante, le pourquoi, et puis les mécanismes, c'est le comment. Il y a deux questions, c'est deux questions fondamentales en biologie. La question du pourquoi est vraiment propre à la biologie. Les physiciens n'essayent pas de répondre à la question de pourquoi il y a la gravitation. Encore que j'ai des amis physiciens ici, qui ont peut-être des idées un peu différentes là-dessus, mais on s'intéresse au comment de la gravitation. Comment ça fonctionne ? Quelles sont les règles qui la régissent ? En biologie, la question du pourquoi est fondamentale, et on va y revenir ? Est-ce qu'il y a une utilité biologique au vieillissement ? Est-ce qu'on peut y pallier ? Est-ce qu'on peut le retarder ? Est-ce qu'on peut rester jeune ? Donc ça encore, c'est des questions d'ordre un petit peu médicales. Je les aborderai vraiment d'un point de vue plus de laboratoire que clinique. Est-ce qu'il y a une justification, une bonne raison au fait de mourir ? On abordera un petit peu à la fin la question de la quête de l'immortalité et ce qu'on appelle le transhumanisme. J'en dirais juste un mot en passant, mais peut-être ça suscitera des questions, un débat dans la salle. Et puis, il y a une autre question très importante, bien sûr, quand on parle de la mort, et elle a été mentionnée dans le questionnaire, c'est la question de la fin volontaire de vie, qui va faire l'objet d'un texte, qui devrait faire l'objet de textes législatifs. Et moi, je ne suis absolument pas compétent pour vous en parler, évidemment. Les définitions du vieillissement que vous avez proposées, au niveau des cellules, au niveau des organes, le mot dégradation, détérioration, dégénérescence, bien sûr, revient souvent. Une réponse intéressante sur la capacité de réparation physiologique qui baisse, et c'est cette baisse de capacité de réparation qui serait responsable du vieillissement. Il y a beaucoup de vrais là-dedans. Une usure naturelle. L'œuvre du temps, la marque du temps. Donc, le temps, bien sûr, qui passe, il fait quelque chose. L'âge. Une autre réponse qui m'a bien plu, qui m'a obligé à regarder sur Wikipédia, ce que c'était que le bateau de Thésée. Donc, c'est une image, une métaphore philosophique qui pose la question de savoir si un bateau est réparé et on change progressivement toutes ses pièces. Est-ce que ça reste le même bateau ? Si à la fin, il n'y a plus aucune pièce du bateau d'origine. Évidemment, dans le cadre du vieillissement, est-ce que si on vous a changé de pied en cap tous vos organes, est-ce que vous êtes toujours vous ? Et d'une façon générale, on n'est de toute façon pas le même aujourd'hui qu'hier, et pas non plus le même que demain, puisqu'on n'arrête pas d'échanger avec notre environnement. Donc, il y a des molécules de carbone qui rentrent, des molécules d'oxygène qui rentrent, il y a des molécules d'eau qui sortent, etc. Donc, on se modifie dans le temps sans arrêt. Est-ce que vous avez une idée au bout de combien de temps on est complètement... Il n'y a plus aucune trace des atomes qui vous constituent aujourd'hui ? Voilà, c'est de l'ordre de la dizaine d'années. Ça correspond au renouvellement des eaux. Donc, le squelette, les eaux qui ont l'air d'être quelque chose de très stable et immuable, en fait, n'arrêtent pas d'échanger aussi leur matériau avec l'extérieur. Et on a de l'ordre d'une dizaine d'années pour avoir complètement changé votre constitution squelettique. Oui ? Alors, pour le cœur et le cerveau, c'est plus rapide. Donc, le remplacement des protéines et des composants cellulaires, c'est l'ordre de grandeur, c'est la journée, voire quelques heures, ça dépend. Donc, ça va de quelques heures à une dizaine d'années pour le squelette. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que la mort n'apparaissait pas une seule fois dans les réponses que vous avez données, dans les définitions que vous avez données du vieillissement. Donc, sur 28 réponses, il n'y a pas une seule fois le mot « mort ». Je ne sais pas si c'est un refoulement ou quelque chose comme ça. Le mot « âge » apparaît une seule fois. Lorsque j'ai posé cette question à mes étudiants lorsque j'étais enseignant à l'OSPCI, donc sur 14 réponses, il y en a eu deux qui mentionnaient la mort. Donc, chez les jeunes, visiblement, peut-être on parle plus facilement de la mort. et de l'âge, augmentation de l'âge. Le vieillissement comme augmentation de l'âge d'une chose. On va voir que l'âge chronologique doit être bien distingué du vieillissement biologique, de l'âge biologique. Est-ce qu'on peut décrire le vieillissement ? Comment est-ce qu'on peut le décrire, à votre avis ? Il y avait quatre réponses possibles. Je vais juste en commenter deux. Un programme génétique destiné à éliminer les organismes les moins performants. Donc, il y a à peu près 20% des réponses qui ont choisi cette réponse. Et puis, près de la moitié, proposer de définir le vieillissement que l'augmentation du taux de mortalité avec l'âge. Effectivement, c'est la définition du vieillissement qui est la plus couramment admise, la plus généralement admise et sur laquelle les gens sont le plus d'accord. La réponse conséquence inévitable de la sélection naturelle, elle est aussi très importante dans le sondage. On peut penser que c'est parce que le titre y est invité, le titre de la conférence et son résumé. Mais en effet, ça me permet d'introduire une phrase qui est très, très souvent rappelée par les biologistes, que les biologistes aiment bien. Je l'ai mise en anglais parce que l'original est en anglais, mais ça veut dire « Rien ne fait sens en biologie si ce n'est à la lumière de l'évolution ». On ne peut pas comprendre les systèmes vivants, les organismes vivants, si on ne les situe pas dans une perspective évolutionniste. Et il se trouve que c'est l'anniversaire, puisqu'on parle d'anniversaire. Cette phrase a été écrite, a été publiée il y a 50 ans tout juste cette année. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Comment est-ce qu'on mesure la vitesse à laquelle une espèce vieillit ? Est-ce que la longévité maximale, c'est un bon indicateur ? Et vous avez proposé, sur cette question-là, qui était posée aussi dans le sondage, vous avez proposé, vous avez considéré que ça pouvait être une caractéristique, effectivement, de l'espèce, de chaque espèce. Pourtant, la question de savoir si c'est indépendant de l'environnement, vous avez répondu très peu, vous avez été très peu à répondre que c'est un paramètre indépendant de l'environnement. Et en effet, c'est un paramètre très fortement dépendant de l'environnement. C'est clair que la longévité maximale dans un espace protégé, dans un zoo, par exemple, ne va pas être du tout la même que dans la nature, dans l'état sauvage. Donc, ça ne peut pas être considéré comme une caractéristique de l'espèce. Par exemple, on pourrait dire, dans les conditions optimales, mais qu'est-ce que c'est que les conditions optimales ? Ce n'est pas évident. Et puis surtout, et ça, vous l'avez aussi bien, il y a eu plusieurs réponses dans ce sens-là, ça dépend de la taille de la population sur laquelle s'effectue la mesure. Plus vous avez un échantillon important, plus vous avez de chances de trouver des individus qui atteignent un grand âge. C'est juste une question de chance et de hasard. Donc, c'est un aspect très important. En fait, cette mesure d'enregistrement maximale, c'est l'individu qui arrive le plus loin dans l'âge. Et c'est une question de chance, c'est une question de hasard. Ça repose sur un individu exceptionnel qui a dépassé tous les autres. Donc, ce n'est pas une très bonne mesure. Statistiquement, ça n'a pas beaucoup de valeur. N'empêche que, si on reste encore un peu sur la longévité maximale, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une formidable diversité dans le monde vivant. Des insectes, typiquement, qui vivent quelques semaines, quelques mois, voire des éphémères, dont les vie adultes durent quelques heures avant qu'ils se reproduisent et qu'ils meurent tout de suite après. Des arbres qui peuvent vivre des siècles, des millénaires, les séquoias géants, par exemple. Des marsupiaux, mammifères, qui vivent quelques années. On va en parler un petit peu plus en détail. Des chauves-souris, qui peuvent vivre jusqu'à une trentaine d'années, bien que ce soit des animaux relativement petits. C'est pas mal pour un animal de cette taille. Des lamantins, des gros mammifères marins, plus de 30 ans. Les tortues des Galapagos, les tortues géantes, plus d'un siècle. Et les esturgeons, probablement, plus d'un siècle et demi. Donc, il faut expliquer cette diversité. Et on peut même mentionner des buissons de myrtilles géants qu'on a pu dater à cause de la taille de l'anneau qu'ils forment dans le désert de Californie. On a pu dater la graine qui a donné lieu à ce buisson. En fait, elle a dû germer il y a plus de 10 000 ans. Vous voyez, c'est vraiment énorme. Et on se rapproche, effectivement, un petit peu de ce qu'on peut considérer comme de l'immortalité. Alors bon, on laisse de côté la longévité maximale. Et comme l'a mentionné tout à l'heure Jean-Jacques, l'espérance de vie, c'est aussi une... Vous avez tous entendu parler de cette mesure de longévité, si on veut, qui se définit mathématiquement, je ne rentrerai pas dans le détail, mais c'est une moyenne, c'est une durée de moyenne au sein d'un groupe, d'une cohorte, qui subirait à chaque âge successif la mortalité qu'on observe aujourd'hui à ses âges. Donc c'est quelque chose qui est statistique. Et oui, j'ai oublié de mentionner que par défaut, c'est l'espérance de vie à la naissance qu'on considère. Mais l'espérance de vie peut être calculée à n'importe quel âge. On peut calculer de la même façon. On prend une cohorte d'individus qui ont par exemple 40 ans et on regarde l'âge moyen auquel ils devraient mourir, si je puis dire, si à chaque année, ils subissaient les taux de mortalité qu'on observe aujourd'hui à ces âges-là. Donc par défaut, et moi je ne parlerai que d'espérance de vie à la naissance, donc même si ce n'est pas écrit sur la diapo, en général, il s'agira de ça, l'espérance de vie à la naissance. Donc l'avantage par rapport à la longévité maximale, c'est que ce n'est pas une mesure qui porte sur un individu. C'est une mesure moyenne sur une population. Donc c'est quelque chose de beaucoup plus robuste statistiquement. Par contre, c'est quelque chose de fictif. On ne peut pas mesurer vraiment cette espérance de vie à la naissance puisque par définition, on ne sait pas ce qui va se passer dans le futur. Est-ce qu'on peut espérer, on peut imaginer, ça a toujours été le cas jusqu'à présent, que les taux de mortalité à l'avenir, lorsque vous atteindrez, lorsque la personne qui naît aujourd'hui atteindra 50 ans par exemple, le taux de mortalité à 50 ans sera moindre que ce qu'il est aujourd'hui. Mais pour calculer l'espérance de vie, on utilise les taux de mortalité actuels. Donc c'est une mesure fictive et on ne sait pas en fait, on peut savoir ce qu'a été l'espérance de vie réelle d'une cohorte, la mesurer vraiment, que lorsque cette cohorte a disparu, lorsque le dernier individu a disparu. Alors ce qu'on voit, c'est quand même réjouissant, parce que si on regarde l'espérance de vie à la naissance depuis près de deux siècles, on voit qu'elle augmente en fait linéairement avec l'âge, avec le temps pardon, depuis donc à peu près deux siècles, on a une augmentation linéaire de la mortalité de en gros un trimestre par an. C'est-à-dire que tous les ans, l'espérance de vie à la naissance dans le pays où elle est le plus élevée, je devrais préciser, l'espérance de vie à la naissance dans le pays où elle est le plus élevée à ce moment-là, augmente de trois mois. Dernièrement, ces dernières années, le pays dans lequel l'espérance de vie était la plus élevée était le Japon, donc c'est les ronds noirs qui s'accumulent là. Et vous voyez que l'ONU, par exemple, en 1986, avait prévu que cette augmentation allait s'arrêter. On trouvait qu'elle avait déjà progressé pendant si longtemps que l'ONU, en 1986, pensait que l'espérance de vie à la naissance allait s'infléchir comme ça. Et puis en 1999, ils ont été un peu plus optimistes parce qu'ils ont vu que ça ne s'infléchissait pas donc ils ont dit bon, ça va s'infléchir mais comme si. Et puis en 2001, ils ont proposé quelque chose d'encore plus optimiste et maintenant, on va voir si on va poursuivre dans cette voie et jusqu'où on peut aller. Les paris sont ouverts, en fait, les scientifiques ne sont pas d'accord entre eux pour savoir jusqu'où on peut voir augmenter cette espérance de vie à la naissance et est-ce qu'elle va poursuivre son augmentation sur le même rythme. Cette augmentation est surtout due à la baisse de la mortalité précoce infantile notamment, les maladies de l'enfant, les maladies périnatales et la mortalité périnatale, la mortalité des mères en couche aussi, donc la mortalité des jeunes adultes. Et puis depuis 1960 à peu près, les taux de mortalité infantile ne baissent pratiquement plus dans les pays développés et donc c'est la baisse de la mortalité tardive qui est responsable de l'allongement de l'espérance de vie dans les pays développés depuis un demi-siècle environ. Si on compare maintenant les hommes et les femmes et puis pays par pays, on voit évidemment que pour le monde on se situe par ici, donc une espérance de vie à la naissance moyenne dans le monde qui est entre 65 et 70 ans en gros, les sphères, chaque sphère représente la population, le volume de la sphère représente la population. Donc la population du monde est représentée par la grosse sphère qui est là, la population du Japon par la plus petite sphère qui est là et ainsi de suite. Donc ce que vous voyez c'est que l'espérance de vie à la naissance des femmes qui est représentée sur l'axe vertical est toujours supérieure et toujours au-dessus de la ligne verte. Cette ligne verte ça veut dire espérance de vie égale entre les femmes. L'espérance de vie des hommes est représentée sur l'axe horizontal. Donc tous les points qui sont au-dessus de la ligne verte c'est les pays dans lesquels l'espérance de vie à la naissance des femmes est supérieure à celle des hommes. Alors il y a un seul pays où malheureusement les femmes sont moins bien loties que les hommes c'est Montserrat je suis allé regarder sur Wikipédia aussi Montserrat c'est une petite île des Caraïbes dans laquelle l'espérance de vie à la naissance des femmes est de deux ans inférieure à celle des hommes. Je n'ai pas d'explication mais vous voyez que c'est un cas extrêmement unique. Donc qu'est-ce qu'on peut dire de plus là-dessus ? Il n'y a pas grand-chose donc je vais passer la diapositive suivante. Le lien entre âge mortalité et vieillissement auquel j'ai fait allusion tout à l'heure ça c'est une publicité pour une marque d'assurance vie un assureur que j'ai caché pour ne pas faire de publicité clandestine et il pose la question de façon un peu provocatrice jusqu'à quel âge est-on immortel ? Bien sûr ça fait sourire parce qu'on sait bien qu'on n'est jamais immortel mais c'est vrai que quand on est jeune on peut avoir un sentiment d'immortalité qui est justifié par le fait qu'on a très peu de chances de mourir pour dire les choses rapidement et à mesure qu'on avance en âge on sait bien que cette probabilité de mourir augmente donc il n'y a pas un âge à partir duquel on pourrait mourir alors qu'avant on ne mourrait pas donc la question bien sûr est une boutade mais ça souligne le fait qu'il y a un âge à partir duquel le taux de mortalité semble augmenter de plus en plus rapidement c'est ça le point important et donc pour illustrer ça le lien entre taux de mortalité âge et vieillissement on peut prendre un exemple un peu trivial si on veut celui d'un service de coupe de champagne qu'on vous a offert pour votre mariage puisqu'on est dans la salle des mariages qui aurait une probabilité annuelle de décès c'est-à-dire de se casser chaque coupe de 10% donc il y a une chance sur 10 chaque année qu'une coupe disparaisse décède c'est le trait ici pointillé rose qui représente une probabilité annuelle de décès de 0,1 sur l'échelle donc verticale de droite alors combien est-ce qu'il va vous rester de coupes de champagne si vous en aviez 12 au départ à mesure que vous fêtez vos anniversaires de mariages successifs vous voyez qu'avec une probabilité de 10% de disparition d'une coupe vous allez vous retrouver avec moins de deux coupes c'est-à-dire vous ne pourrez plus trinquer avec votre époux ou votre épouse au bout de moins d'une vingtaine d'années de mariage en moyenne c'est une probabilité c'est une statistique et au bout de 60 ans de mariage vous n'avez quasiment aucune chance qu'il vous en reste même une seule ce cas de figure n'est pas du tout celui qu'on observe dans une population humaine supposons néanmoins que ce soit le cas on prend une population mondiale qui serait composée de 6 000 milliers d'individus donc 6 millions avec une probabilité de mourir par an pas de 10% ça serait quand même un peu vache mais comme pour les coupes de champagne mais de 0,1% 1 pour 1000 c'est pas choisi tout à fait hasard c'est la mortalité c'est le taux de mortalité qu'on constate dans les pays développés autour de 25-30 ans c'est des jeunes adultes si ce taux de mortalité était constant sur toute la vie dans une population de 6 milliards d'individus comme on l'a à peu près en ce moment il y aurait donc chaque année 1 sur 1000 de ces 6 milliards donc 6 millions qui décèderaient et de façon indépendante de l'âge puisqu'on a supposé que la mortalité était indépendante de l'âge et de 0,1% par an donc pour remplacer ces 6 millions d'individus qui décèdent dans cette population fictive imaginaire il faudrait 6 millions de naissances comme ça on aura une population qui serait stable donc on part de 6 millions de nouveau-nés dans cette population imaginaire et on voit comment leur nombre comment cette cohorte de 6 millions de nouveau-nés va progressivement mourir disparaître à mesure qu'elle vieillit et vous voyez qu'il en reste encore à peu près la moitié au bout de 700 ans et en fait si on trace la ligne jusque très très loin là on s'aperçoit qu'on arrive à un individu en moyenne qui reste survivant sur les 6 millions au bout d'environ 15 000 ans on n'y est pas donc c'est pas comme ça que ça marche maintenant supposons que l'augmentation de la mortalité soit linéaire en partant de 0,1% et avec 0,2% de plus chaque année c'est déjà pas mal donc au bout de pas chaque année mais tous les 10 ans donc vous passez de 0,1 à 0,3 au bout de 30 à 40 ans de 0,3 à 0,5 et ainsi de suite à ce moment-là vous avez 6 millions d'individus qui sont réduits à 1 au bout d'à peu près 400 ans c'est déjà plus réaliste mais c'est quand même très loin de la réalité bien sûr voilà la vraie courbe d'augmentation de disparition plus exactement de ce qu'on appelle une courbe de survie d'une population française dans les années 90 au début la courbe est très proche de celle-là d'une mortalité constante et faible mais il y a un moment où ça devient catastrophique et on plonge littéralement pour arriver à 0 un peu au-dessus de 100 ans il y a des individus exceptionnels qui maintenant atteignent 110 115 mais ça reste extrêmement rare on reviendra aussi dessus donc le vieillissement nul alors première chose le vieillissement nul ça ne veut pas dire l'immortalité parce qu'il y a un taux de mortalité par accident par maladie qui est incompressible donc même un jeune adulte qui n'a aucune maladie il a quand même une probabilité non nulle de mourir dans l'année mais cette forme d'immortalité qui n'en est pas vraiment une mais cette forme d'absence de vieillissement conduirait à une vie très très longue et ce n'est pas du tout ce qu'on observe on observe que la mortalité augmente en fait très vite avec l'âge et le premier à avoir compris comment la mortalité augmentait avec l'âge c'est un agent d'assurance un actuaire qui ne nous atteindra sans doute pas qui s'intéresse beaucoup à la probabilité que les gens ne moient rien pour calculer leurs primes et c'était un britannique Benjamin Gompertz en 1825 qui a regardé les courbes de mortalité les tables de mortalité et il a trouvé ce qu'on appelle la loi de Gompertz alors qu'est-ce que c'est que la loi de Gompertz ici vous avez la représentation des taux de mortalité en France en 1994 en fonction de l'âge l'axe horizontal et en échelle logarithmique donc sur l'axe vertical le nombre de décès pour 100 000 personnes de cet âge là alors vous voyez que ce taux de mortalité augmente très vite c'est une représentation que les scientifiques aiment bien parce que ça permet de représenter une augmentation qui n'est pas linéaire mais exponentielle on va voir dans un instant à quoi ça correspond donc ça veut dire qu'on multiplie par le même facteur un facteur 10 tous les un certain nombre d'années on va voir dans un instant c'est pas qu'on augmente d'autant chaque année c'est qu'on multiplie par le même facteur chaque année donc c'est multiplicatif si on veut au lieu d'être additif alors on peut remarquer que chez les hommes il y a une espèce de boss qui correspond à une surmortalité masculine aux âges autour de 20 ans qui correspond au comportement à risque prise de drogue notamment accident de la route sport extrême que pratiquent moins les femmes donc qui sont moins concernées mais ce qu'on voit surtout c'est que lorsqu'on regarde au-dessus d'une quarantaine d'années les deux courbes hommes et femmes elles ne sont pas superposées mais elles sont quasiment parallèles sauf peut-être un petit peu au bout donc si on appelle le taux de mortalité à l'âge A M de A ce que Benjamin Gomperce a découvert établi si vous préférez sa loi c'est que le taux de mortalité à l'âge A mis à part ces genres de petits accidents si je puis dire c'est le taux de mortalité à l'âge 0 multiplié par un facteur exponentiel c'est-à-dire par ici on l'a mis en base 2 on aurait pu mettre en base 10 ici c'est des log 10 la base 2 à l'intérêt c'est que ça vous donne le temps de doublement au lieu d'un facteur 10 ce qui est intéressant dans cette représentation c'est que le facteur le paramètre taux qui est là A c'est l'âge chaque fois que l'âge augmente de taux donc un taux vous passez à 2 taux ça veut dire que vous avez multiplié par 2 la mortalité vous passez à 3 taux vous avez multiplié par 4 la mortalité vous passez à 4 taux 2 puissance 4 et ainsi de suite donc on a affaire à ce qu'on appelle une exponentielle on multiplie le taux de mortalité tous les taux années par un facteur 2 alors chez l'homme ce temps de doublement de la mortalité il est de l'ordre de 8 à 9 ans chez la souris il est de l'ordre d'un tiers d'année et on peut en fait faire cette courbe sur la plupart des espèces vivantes on retrouve la loi de Comperts donc c'est une loi qui a l'air d'être universelle la seule différence ce qui différencie les espèces c'est le taux c'est-à-dire le temps de doublement de la mortalité alors est-ce que c'est vraiment quelque chose de spécifique à l'espèce humaine je vous ai dit l'espèce humaine entre 8 et 9 ans ce qu'on trouve dans ces courbes de 1994 en France si on regarde ces courbes sur toute une période historique dans des conditions très différentes début du 19e du 20e siècle en Inde au Mexique en Suède aux Etats-Unis à différentes époques on voit bien sûr des très grosses différences mais elles sont limitées à disons jusqu'à l'âge de 40-50 ans en revanche il y a une convergence au-delà toutes ces courbes bien sûr on mourait plus en Inde en 1900 à 70 ans qu'on ne mourait aux Etats-Unis au même âge en 1950 il y a une différence mais toutes ces courbes sont parallèles elles ont la même pente en termes mathématiques ça veut dire que toutes ces populations si on ne considère pas ce qui se passe aux âges où les gens vont mourir de maladies de maladies infectieuses d'accidents de guerres etc de pauvreté de misère malnutrition lorsqu'ils arrivent à cet âge-là de 50-60-70 ans leur taux de mortalité augmente de la même façon qu'ils soient pauvres ou riches qui vivent dans un pays ou dans un autre il y a même des gens qui ont regardé les taux de mortalité dans les camps de concentration c'est très réjouissant qui fait extrêmement élevé je n'ai pas besoin de vous expliquer pourquoi et il se trouve qu'on a on a l'impression que néanmoins la variation à éclage restait celle-là c'est-à-dire qu'on avait un temps de doublement de la mortalité qui correspondait à peu près à ce que je vous ai dit tout à l'heure maintenant grâce à mon ami Gary Mamon qui est présent dans la salle je vous présente les courbes aujourd'hui ou plutôt c'est maintenant il y a une dizaine d'années dans différents pays pour donc donc l'Algérie etc vous voyez la liste des pays ici les hommes sont en pointillés et les femmes sont en traits pleins alors les traits pointillés pour les hommes sont presque toujours au-dessus des traits pleins pour les femmes alors en Algérie pas tout à fait ici mais après oui il y a peut-être quelques pays où ce n'est pas le cas mais c'est assez rare et si on prend la France par exemple c'est très net là vous avez les femmes le taux de mortalité des femmes comment il augmente avec l'âge et le taux de mortalité des hommes qui est quelque part caché là-dessous on le voit là et ce que vous voyez c'est que là encore on retrouve cette même pente sauf que dans les pays développés ça commence à la puberté en gros ça veut dire que cette augmentation exponentielle du taux de mortalité avec l'âge elle commence sitôt qu'on a laissé de côté la mortalité périnatale en gros et donc on peut dire que de ce point de vue-là on commence à vieillir en gros à la puberté à l'âge de la maturité sexuelle en gros un peu avant l'âge de la maturité sexuelle donc entre 10 et 15 ans alors est-ce que on peut imaginer que le temps de doublement de la mortalité soit très plus élevé que l'échele homme je vais passer peut-être sur cet exemple qui est un peu anecdotique pour arriver sur le rat top nu qui n'est pas très joli à voir mais dont on a découvert il y a quelques années qui semble ne pas vieillir donc c'est un animal qui vit dans le sous-sol comme son nom l'indique il est quasiment aveugle ou même totalement aveugle il n'a pas de fourrure parce qu'il vit sous la terre en Australie je crois surtout en Océanie et il forme des colonies il est un animal social et on peut l'étudier en laboratoire on a suivi comme ça plusieurs milliers d'individus en laboratoire sur 30 35 ans et on voit en fait une baisse du nombre d'individus une disparition des individus qui est vraiment très semblable à celle des coupes de champagne avec une probabilité de mourir qui n'est pas de 10% comme pour les coupes de champagne mais qui est de 0,0008 par jour 0 suivi de 0,0008 suivi de 4,0 et 1,8 donc en gros 1,10 millième à peu près 1,10 millième par jour donc la probabilité pour ces animaux de mourir est constante elle ne dépend pas de leur âge elle est constante et elle est de 1,10 millième par jour j'attire juste votre attention sur le fait que dans la nature ces animaux en fait leur décroissance leur survie est beaucoup plus faible et ils meurent beaucoup plus rapidement avec un taux de mortalité qui est de l'ordre de 0,6 par an ce qui est donc quand même assez élevé et beaucoup plus grand que les 10,4 par jour dans le laboratoire on reviendra peut-être là-dessus maintenant si on trace cette fois-ci en échelle linéaire pas en échelle semi-logarithmique le taux de mortalité en fonction de l'âge en le normalisant à l'âge auquel la maturité sexuelle a lieu dans les différents animaux donc en gros l'âge ici c'est en unité d'âge à la maturité sexuelle deux fois l'âge à la maturité sexuelle trois fois l'âge à la maturité sexuelle etc. ce qui fait qu'on peut comparer des animaux qui ont des durées de vie très différentes et des maturités sexuelles à des âges très différents donc là vous voyez cette augmentation exponentielle c'est beaucoup plus visible que dans le schéma semi-logarithmique où l'exponentiel se traduisait par une droite là vous avez un truc qui se passe en flèche pour l'espèce humaine pour le cheval ce n'est pas très différent finalement si on le ramène à la maturité sexuelle pour la souris et pour le râteau penu c'est plat donc le râteau penu ne vieillit pas en tout cas on ne peut pas détecter de vieillissement si on suit sur 35 ans peut-être que si on allait jusqu'à 70 ans on verrait que le taux de mortalité se met à augmenter avec l'âge mais à ce moment-là les chercheurs qui l'étudiaient auront pris leur retraite s'ils ne sont pas eux-mêmes passés de vie après pas donc vous voyez que c'est quand même quelque chose sur une échelle pour un petit animal comme ça qui n'est pas beaucoup plus gros qu'une souris c'est quand même impressionnant donc si on revient à l'échelle de Gonperce on voit que on peut dire que au moins du point de vue pratique le râteau penu a un taux un temps de doublement de la mortalité qui est quasiment affini qui tend vers l'affini qui est très très grand donc la mort naturelle en question maintenant à partir maintenant qu'on a posé un peu ces notions de vieillissement et de lien avec le taux de mortalité qu'est-ce qui détermine que chaque espèce a un taux différent un tempo propre en quelque sorte est-ce qu'il y a une utilité à mourir à vieillir et à mourir est-ce que c'est obligatoire quels sont les mécanismes donc le comment et est-ce que c'est les mêmes mécanismes à travers le monde vivant et est-ce qu'on peut espérer allonger la vie en intervenant sur eux donc c'est là que je serai le plus discret malheureusement vers la fin de la conférence du point de vue de l'histoire des sciences les premiers écrits disons scientifiques qui posent la question de la vieillesse et du pourquoi de la vieillesse sont ceux d'un naturaliste comme l'inné suédois qui donc au XVIIIe siècle a proposé qu'il y a une obligation de mourir en quelque sorte soit il meurt par violence la loi de la jungle soit de maladie chronique ou de vieillesse et en fait le divin modérateur Dieu il s'inscrivait évidemment à cette époque-là dans une perspective chrétienne religieuse la création du monde la création des animaux Dieu avait créé les animaux avait introduit la mort en quelque sorte pour qu'il n'y ait pas une surpopulation donc c'était pour le bien de la planète en gros il fallait bien que le créateur le divin créateur ait prévu d'éliminer les animaux superflus donc il y a la vie et la mort y est ajoutée pour éviter des problèmes en gros alors Lamarck au début du siècle suivant lui proposait que la mort était inévitable aussi mais pas parce que Dieu l'avait voulu pour le bien pour le plus grand bien mais parce que la vie par nature en quelque sorte devait amener la mort alors alors il s'opposait à Bichat au vitaliste comme Bichat qui disait que c'est une définition qu'on trouve encore dans le dictionnaire aujourd'hui dans Larousse la vie c'est l'ensemble des forces qui s'opposent à la mort l'ensemble des fonctions qui résistent à la mort donc pour Lamarck la mort est inscrite dans le vivant c'est pas c'est pas l'extérieur le monde extérieur qui détruit les corps vivants et les corps vivants font ce qu'ils peuvent pour résister c'est inscrit dans les corps vivants la cause qui amène essentiellement la mort de chaque corps vivant étant lui-même c'est l'opprobre de la vie d'amener inévitablement la mort donc il y a un côté inévitable qui est souligné ici Claude Bernard le fondateur de la physiologie donc il a sa rue pas très loin lui il a souligné que le vivant c'était un équilibre permanent entre la vie et la mort lui aussi refusait l'idée que la vie c'était l'ensemble des fonctions qui résistaient à la mort pour lui l'organisme s'adaptait au monde extérieur donc il ne se contente pas de résister à ce qui à l'extérieur cherche à le détruire il s'y adapte par sa physiologie par le métabolisme par la nourriture par la respiration et donc il utilise le monde extérieur pour vivre c'est pas juste un ensemble de fonctions qui s'opposent au monde extérieur qui voudraient le faire mourir la vie c'est la création ça veut dire le développement à partir d'un œuf d'un organisme en complet et la vie c'est la mort aussi c'est un peu paradoxal mais ça souligne que quand on parle du métabolisme on parle aussi de destruction à l'intérieur de nos cellules je vous ai parlé tout à l'heure du squelette on remplace notre squelette entièrement tous les dix ans et donc en fait on détruit nous-mêmes notre squelette pour le reconstruire donc dans la vie il y a aussi la construction et la déconstruction mais le premier à avoir vraiment proposé qu'on inscrive le vieillissement dans la perspective évolutionniste en parlant de sélection naturelle c'est August Weissmann donc c'est un Allemand qui était médecin de formation et lui il s'oppose radicalement à tout ce que je viens de vous dire la mort n'est pas un attribut essentiel de la substance vivante du point de vue purement physiologique il n'y a aucune raison pour que l'organisme ne puisse pas fonctionner éternellement une cellule qui fonctionne qui s'alimente qui se divise pourquoi est-ce que ça devrait s'arrêter il faut trouver une explication on ne peut pas se contenter de dire c'est comme ça et puis c'est tout et donc il a proposé de regarder la mort comme un phénomène d'adaptation donc on retrouve l'adaptation dont parlait la marque mais dans un sens assez différent et là le point important c'est que la durée infinie de l'individu si un individu pouvait vivre éternellement comme le râteau tenu semble le faire c'est pour ça que cet exemple a beaucoup frappé les scientifiques une durée infinie de l'individu constituerait un luxe tout à fait inopportun donc c'est de ça qu'on va parler dans la suite et il avait une image qui est très forte le corps n'est qu'un appendice accessoire des véritables porteurs de la vie qui sont les cellules de reproduction à travers les cellules de reproduction donc les zoocytes et les spermatozoïdes pour la plupart des animaux il y a une continuité de la vie qui ne s'arrête pas la vie est elle-même immortelle d'une certaine façon mais les individus qui donnent naissance à ces cellules de reproduction eux ils n'ont pas vocation à durer éternellement et c'est ça le cœur du propos des théories évolutionnistes donc quelques mots rapides sur les principes de base du darwinisme très schématique c'est tiré de Wikipédia donc vous pouvez le retrouver facilement il y a une variabilité au sein de toutes les populations entre les individus qui est génétique on dit aujourd'hui darwin n'aurait pas dit ça parce que les gènes n'étaient pas encore connus à son époque mais en tout cas elle est transmissible on parle de génétique aujourd'hui certains caractères transmissibles donc génétiques sont plus favorables que d'autres dans un environnement donné typiquement les girafes qui ont un long cou par exemple lorsque la nourriture fait défaut elles vont accé à des arbres plus haut à des feuilles qui sont situées plus haut et elles vont survivre alors que les autres vont mourir et donc ces girafes-là vont transmettre leurs gènes qui leur confèrent un coup plus long que les autres à leurs descendants et du coup la population dans son ensemble aura tendance à avoir des coups de plus en plus longs et à l'inverse des caractères génétiques qui sont défavorables verront leur fréquence diminuer puisque les individus qui sont porteurs de ces caractères ne vont pas les transmettre n'auront pas la possibilité de les transmettre à leurs descendants ils vont mourir avant de se reproduire et donc le cœur du sujet en fait c'est qu'est-ce qui se passe si une mutation toute chose égale par ailleurs a des effets qui ne se manifestent qu'au-delà d'un certain âge et donc c'est à partir de cette idée-là que notamment Medawar et deux scientifiques britanniques se sont penchés sur la question c'est l'exemple d'une maladie génétique très rare qui est la choré de Huntington une maladie neurologique dominante c'est-à-dire qu'au sein d'une famille au sein d'un arbre généalogique de gens atteints dès qu'un individu est atteint il a une chance sur deux de transmettre le gène responsable de la maladie à ses descendants vous voyez ici dans cet arbre généalogique en moyenne chaque individu atteint qui est représenté par des symboles fermés des symboles pleins en gros en moyenne il va transmettre à la moitié de ses descendants qui vont eux-mêmes développer la maladie elle est mortelle donc c'est vraiment une maladie grave mais comme on le voit aussi sur cet arbre elle se déclenche tardivement les gens ont eu le temps de se reproduire de faire des enfants elle progresse lentement elle se déclenche après 40 ans elle progresse sur plusieurs décennies donc ces individus-là ils ne sont pas ces individus porteurs de cette mutation ils ne sont pas du tout désavantagés par la sélection naturelle cette mutation ne va pas disparaître par l'effet de la mutation naturelle puisque les individus qui la portent ne sont malades qu'après avoir transmis le gène et donc d'une façon générale on peut montrer mathématiquement qu'il y a un lien entre la force de la sélection naturelle et l'âge sur une mutation qui s'exerce sur une mutation donnée et l'âge auquel cette mutation produit son effet et on peut l'illustrer aussi de façon très simple par le paradoxe de Cole vous imaginez une espèce dans laquelle il y a deux variants un qui serait immortel c'est-à-dire qu'il ne vieille pas disons et un autre qui meurt au bout d'un an et ils se reproduisent une fois par an l'un comme l'autre donc on va laisser de côté l'aspect sexuel de la reproduction donc prenez un reproducteur à la génération 0 à la génération 1 le variant immortel mettons qu'il laisse en moyenne I descendant le variant mortel celui qui meurt tout de suite après s'être reproduit il laisse M descendant alors c'est clair que être mortel c'est moins bien que d'être immortel donc on se dit pour gagner en quelque sorte dans la course à la sélection naturelle il faut que le variant produise plus de descendants le variant mortel qu'il en produise plus que le variant immortel donc la question c'est combien en plus sachant que à la génération suivante la génération 1 la population de variants immortels c'est I descendant plus le père le parent le père ou la mère le parent I plus 1 alors que le parent dans ce cas là il a disparu donc dans la population il n'y a que M individus porteurs correspondant au variant mortel donc combien est-ce qu'il faut qu'il y ait en plus de descendants pour le variant mortel pour qu'il l'emporte pour qu'il laisse plus de descendants je pense que vous avez tous sans doute vu que dans la mesure où à gauche il y a I plus 1 il suffit que M soit supérieur à I plus 1 donc si le variant mortel est capable de produire un descendant de plus un peu plus qu'un descendant de plus que le variant immortel il va finir par il va finir par représenter l'ensemble de la population il va finir par éliminer le variant immortel il va finir par prendre le dessus sur le variant immortel simplement en produisant 1,0 quelque chose de plus descendant en moyenne que le variant immortel donc ça veut dire que la différence que l'avantage que confère l'immortalité est très faible c'est une façon de voir ça puisque dès lors qu'on est capable en échange si je puis dire du fait d'être mortel dès lors qu'on est capable de produire un peu plus qu'un descendant de plus qu'un variant qui serait immortel on va finir par l'emporter alors ces deux situations limites qu'on trouve dans la nature on ne s'est pas complètement tiré par les cheveux vous avez des espèces comme les saumons comme les souris marsupiales comme les insectes les éphémères dont je parlais mais beaucoup d'insectes c'est vrai pour beaucoup d'insectes ou les bambous dans lesquels les individus meurent après un seul épisode reproductif massif donc les saumons ils remontent les rivières je pense que vous connaissez toute cette histoire ils arrivent épuisés ils pondent leurs oeufs ils fécondent leurs oeufs et ils meurent et donc les saumons qui vont descendre la rivière l'année suivante quand ils ont quand ils ont grandi qui vont rejoindre la mer c'est uniquement la nouvelle génération les parents sont morts mais ils ont produit une quantité énorme de descendants les bambous il y a des espèces de bambous qui fleurissent tous les cent ans et puis ils meurent donc ils ont produit un très grand nombre de graines ils ont vécu cent ans donc c'est pas forcément une durée de vie éphémère c'est pas du tout mais ils meurent de façon soudaine après s'être reproduit et puis à l'inverse vous avez le râteau penu qui peut se reproduire pendant toute son existence et qui semble ne pas vieillir vous avez des oiseaux marins vous avez les reines d'insectes sociaux c'est peut-être un des exemples les plus spectaculaires parce que les les ouvrières elles vivent au mieux quelques semaines ou quelques mois alors qu'une insecte alors qu'une reine abeille ou une reine fourmi peut vivre dix ou vingt ans c'est considérable vu sa taille donc il n'y a pas de vieillissement détectable chez ces reines d'insectes sociaux mais elles pondent pas un paquet d'œufs un énorme paquet d'œufs à la fois elles pondent régulièrement tout au long de leur existence donc c'est un autre mode de vie si on peut dire extrême c'est les deux extrêmes et à quoi ça correspond du point de vue biologique c'est que un organisme vivant en gros il a deux fonctions principales se maintenir en vie donc il s'alimente il se protège il se répare ses cellules se réparent et puis se reproduire en gros c'est ça les deux principales tâches du point de vue biologique que doit réaliser un organisme vivant et en gros ce que disent les théories évolutionnistes c'est que on peut soit mettre le paquet sur la maintenance et à ce moment là on met la pédale douce sur la reproduction soit mettre le paquet sur la reproduction et à ce moment là peu importe ce qui arrive parce qu'on sera reproduit massivement et on n'a pas besoin de se maintenir en vie très longtemps très schématiquement et il y a un cas d'espèce qui permet d'illustrer ça c'est le possum dont je vous parlais tout à l'heure c'est un mammifère marsupial qui vit sur la côte ouest des Etats-Unis la côte est des Etats-Unis pardon en Virginie et il se trouve qu'il a été étudié on a pu l'étudier dans la nature avec des colliers radio pour suivre les animaux avec deux populations qui sont séparées depuis plusieurs millénaires parce qu'il y a eu un détroit qui s'est formé donc il y a une île qui s'est formée donc les populations initialement c'était la même population et puis il y en a eu une partie des individus qui se sont retrouvés sur une île et sur l'île il se trouve que les prédateurs ne sont pas les mêmes les prédateurs n'ont pas suivi les animaux pour une raison X ou Y et donc l'environnement est moins dangereux sur l'île ils sont plus tranquilles si je puis dire donc comment est-ce que le cycle de vie de ces populations a évolué là vous avez les courbes de survie sur l'île et sur le continent et vous voyez que la survie est beaucoup plus longue sur l'île que sur le continent parce qu'il y a moins de prédateurs donc ça c'est jusque là il n'y a rien de très surprenant par contre si vous regardez maintenant le taux de mortalité avec l'âge donc c'est encore une échelle logarithmique comme tout à l'heure du coup on a des droites donc ce qui indique la vitesse du vieillissement c'est la pente de cette droite et la pente de cette droite elle est plus faible sur l'île que sur le continent les taux de mortalité sont plus élevés donc la droite du continent est au-dessus de la droite de l'île ça c'est parce que la survie ça traduit c'est une autre façon de voir que la survie est plus faible sur le continent mais ce qu'on voit surtout c'est que le vieillissement est plus lent sur l'île donc les animaux qui sont retrouvés dans un environnement protégé où ils meurent moins du coup ils sont mis à vieillir moins vite pas tout de suite mais au fil de plusieurs milliers de générations donc c'est parce que quand on parle d'évolution évidemment on parle d'échelle de temps très grande on parle de centaines ou de milliers de générations donc si vous regardez la longévité maximale de ces opposomes sur le continent c'est de l'ordre de 2 à 3 ans sur l'île c'est 4 ans si vous regardez le nombre de petits par portée sur le continent c'est de l'ordre de 8 7 à 8 sur l'île c'est de l'ordre de 5 à 6 sur le continent il est très rare qu'une femelle il s'agit de femelles qui sont suivies sur le continent il est très rare qu'une femelle ait plus qu'une portée elle va mourir en général que ce soit de vieillissement ou de prédation elle va mourir après une seule portée sur l'île il arrive très souvent que des femelles aient plus que deux portées donc vous avez une illustration de ce que je vous avais montré sur le sur les diapositives précédentes c'est à dire que à partir du moment où on on est moins soumis à la mortalité on peut se permettre de se reproduire moins et de vieillir moins vite encore une fois il ne s'agit pas de l'échelle du temps de l'individu il s'agit de quand je dis on peut se permettre c'est une façon de parler évidemment c'est à dire que l'évolution va favoriser une situation dans laquelle les organismes vont se mettre à vieillir moins vite et à se reproduire aussi moins vite ils ont moins de pression de mortalité extérieure et ça on le voit encore sur cette diapo plus générale là vous avez le taux de mortalité de base que vous pouvez vous représenter un peu comme la pression de prédation donc un taux de mortalité de base bas ça veut dire que l'animal a peu de chances de mourir accidentellement quelque sorte un taux de mortalité élevé de base veut dire qu'au contraire il a beaucoup de chances de mourir accidentellement et en verticalement vous avez la rapidité du vieillissement c'est à dire c'est l'inverse du temps de doublement de la mortalité en gros donc plus le temps de doublement de la mortalité est grand moins on vieillit vite et donc si vous avez un temps de doublement de la mortalité qui est très grand vous vous retrouvez par ici ça veut dire un vieillissement lent et si vous avez un temps de doublement de la mortalité petit vous avez un vieillissement qui est rapide et vous vous retrouvez dans cette région là vous voyez qu'il y a une très bonne corrélation entre la rapidité du vieillissement et la mortalité de base donc en gros plus vite on meurt plus vite on vieillit du point de vue de l'évolution donc il y aura globalement la tendance ce qu'on observe c'est que plus une espèce est protégée en quelque sorte des aléas extérieures plus elle vieillit lentement donc ce qu'on a vu en résumé c'est que lorsque une mutation se manifeste à un âge élevé la sélection naturelle aura du mal à la contrer aura du mal à l'éliminer donc la pression de sélection est d'autant plus faible que l'âge auquel se manifeste l'effet d'une mutation est plus grand ou pour le dire autrement si les porteurs de la mutation sont pour la plupart déjà morts à l'âge auquel cette mutation a des effets la sélection naturelle s'en fiche un peu donc là c'est ce qu'on appelle une perspective neutraliste c'est-à-dire que la sélection naturelle comme je disais est indifférente à cette mutation elle passe sous son radar en quelque sorte parce que cette mutation a des effets tardifs et donc là l'immortalité potentielle n'a pas de valeur sélective elle est juste inutile la sélection naturelle ne va pas éliminer ces mutations parce que qui rendent qui font vieillir les individus parce que de toute façon la plupart des individus n'atteignent pas l'âge auquel cette mutation produit ses effets donc de ce point de vue-là l'éliminissement est dû à la diffusion passive dans la population de tas de mutations de ce genre de tas de mutations dont les effets ne sont pas bons mais qui se manifestent tard dans l'existence suffisamment tard pour que la plupart des individus dans la nature soient déjà morts lorsque ces effets apparaissent donc c'est ce qu'on appelle la théorie de vieillissement par accumulation de mutations dans l'espèce considérée alors il y a une deuxième grande catégorie de théorie qu'on peut appeler sélectionniste elles partent de la même prémisse c'est-à-dire que si l'effet de la mutation est tardif la sélection naturelle n'a pas grand-chose à dire mais elle propose aussi qu'en accumulant certaines mutations de ce genre-là peut-être que ça a des effets positifs avant quand les individus sont jeunes donc dans cette perspective-là ça ne serait pas juste que la mortalité potentielle est inutile mais qu'elle serait carrément nuisible c'est-à-dire que la sélection naturelle a favorisé activement des caractéristiques des organismes qui les font vieillir parce que ces mêmes caractéristiques génétiques avantagent ces organismes lorsqu'ils sont jeunes donc une espèce de balance bénéfice coût ou bénéfice le coût il est payé par les individus âgés sous forme de vieillissement mais des individus âgés il y en a moins que des jeunes forcément même sans vieillissement et donc le bénéfice il va être plus grand il va être coefficienté plus fortement parce qu'il y a plus d'individus jeunes que d'individus jeunes donc à partir du moment où les effets sont positifs chez des jeunes qui sont plus nombreux et éventuellement négatifs chez des vieux qui sont moins nombreux au final la sélection naturelle va favoriser cette situation donc on a un avantage à vieillir dans cette perspective-là dans l'autre perspective il n'y a pas d'avantage à ne pas vieillir et donc on vieillit dans cette perspective-là il y a un avantage à vieillir vous voyez c'est un petit peu peut-être un petit peu subtil mais c'est deux perspectives complètement différentes je vous ai mis les noms un peu barbares des théories qui correspondent à ça antagonisme dit bien ce que ça veut dire c'est qu'il y a des effets antagoniques il y a des effets positifs chez les jeunes et des effets négatifs chez les plus vieux alors si maintenant on essaie de donner un petit peu de substance biologique à tout ça on peut remonter aussi à Weissmann qui a proposé qui a introduit la symétrie entre le germen et le soma le germen c'est la façon un peu sophistiquée de parler des cellules de reproduction donc la lignée germinale c'est la lignée de cellules qui fournit à partir desquelles sont produits les spermatozoïdes et les ovocytes par exemple et le soma c'est toutes les autres cellules de l'organisme donc il y a deux catégories de cellules pour Weissmann c'est lui qui a introduit cette distinction fondamentale je vous rappelle cette citation le corps l'appendice accessoire des véritables porteurs de vie les cellules de reproduction donc le soma c'est un appendice accessoire aujourd'hui certains parlent du soma jetable pour par rapport au véritable porteur de la vie donc les cellules germinales les cellules de reproduction qui elles fournissent un lignage vivant depuis l'origine de la vie sur Terre donc le soma il a une durée de vie limitée parce que sa fonction est en fait uniquement de fournir des cellules germinales qui vont produire la génération suivante et le germen la lignée germinale Weisman le dit de façon très lyrique on remonte jusqu'à l'origine des temps jusqu'à l'origine de la vie sur Terre en fait on est tous descendus d'une cellule originelle qui est apparue quelque part il y a 3 ou 4 milliards d'années et donc la vie sur Terre est éternelle même si chaque individu ne l'est pas donc Weisman proposait pour appuyer selon son idée c'est que les tissus somatiques les tissus donc les cellules du corps le soma les tissus usés ne peuvent pas se renouveler à l'infini il a proposé que c'est ça qui limitait la durée de vie des individus en termes plus savants la capacité réplicative des cellules somatiques les cellules de soma serait limitée donc il y a un moment où on ne peut plus réparer ce qui ne fonctionne plus parce que les cellules ne sont plus capables de se diviser Alexis Carrel un médecin français a proposé au début du 20ème siècle il travaillait aux Etats-Unis à ce moment-là que cette idée devait être rejetée parce qu'il cultivait des cellules d'embryons de poulet dans son laboratoire et il les avait cultivées pendant plus de 30 ans et il ne donnait pas signe d'arrêter de se diviser donc les idées de Weissmann pour lui étaient caduques et ce n'était pas un problème au niveau des cellules qui étaient incapables de se diviser c'était un problème au niveau de l'organisme le vieillissement était un problème d'organisme mais pas un problème de cellules avec l'idée que les cellules seraient immortelles en dehors des organismes cette idée a persisté pendant plusieurs décennies les journalistes du New York Times venaient dans le laboratoire de Carrel pour fêter l'anniversaire de ces cellules d'embryons de poulet de ces cultures et en disant voilà c'est une grande découverte en fait je ne vais pas rentrer dans le détail mais il y avait un problème dans son approche expérimentale et dans les années 60 il y a deux scientifiques américains EFLIC et MORED qui ont en fait montré que les cellules non tumorales possédaient bien une capacité de prolifération limitée et qu'elles mourraient après avoir effectué un nombre constant de division dans ce qu'on appelle la limite de EFLIC chaque type cellulaire selon l'organisme sur lequel on le prend et selon le type cellulaire va pouvoir se diviser en cultures 20, 30, 40, 50 fois et s'arrêtera il y a une limite les cellules tumorales elles sont capables de se diviser à l'infini et c'est pour ça qu'elles posent problème évidemment à l'organisme et qu'elles permettent au cancer de se développer donc ce phénomène on l'appelait aussi sénescence cellulaire la limite de EFLIC et il se trouve qu'il y a un lien je vais passer un petit peu rapidement mais si on regarde un type de cellules données cellules de peau en gros dans des espèces qui vivent longtemps ou pas longtemps on s'aperçoit que la limite de EFLIC est plus ou moins grande selon que l'espèce en question a une longévité plus ou moins grande si on prend ces cellules sur individus âgés on observe qu'elles ont tendance à se diviser moins à être capables de se diviser moins de fois que si on les prélève chez un nouveau-né et chez des individus atteints de vieillissement accéléré on a également une réduction de cette limite de EFLIC alors c'est très discuté les liens entre ces naissances cellulaires entre ce phénomène et le vieillissement il y en a c'est clair et ce qui est clair en revanche c'est qu'est-ce qui limite la capacité des cellules à se diviser c'est ce qu'on appelle les télomères c'est les extrémités des chromosomes qui sont ici marquées par quelque chose de fluorescent les extrémités de tous ces chromosomes vus sous le microscope et il se trouve que quand les chromosomes se répliquent quand les cellules se divisent et que les chromosomes se répliquent il y a une petite partie de l'extrémité de ces chromosomes qui est perdue la cellule n'est pas capable de copier parfaitement jusqu'au bout donc l'extrémité qu'on appelle les télomères la partie lointaine des chromosomes si bien qu'au fil des divisions cellulaires ces télomères disparaissent et ça conduit à une instabilité des chromosomes quand ces séquences qui sont au bout ont complètement disparu au fil des divisions et les cellules arrêtent de se diviser donc c'est ça qui limite la capacité de division des cellules c'est l'incapacité à répliquer l'extrémité des chromosomes et un prix Nobel a été attribué il y a une quinzaine d'années pour la découverte d'une enzyme qui est capable de réparer ces extrémités des chromosomes de toute façon très schématique ce que fait cette enzyme qu'on appelle la télomérase c'est qu'elle rajoute des bouts les bouts qui manquent les bouts qui sont rongés par la division cellulaire elle les rajoute elle est capable de rajouter ça cette enzyme n'exprimait que dans la lignée germinale c'est-à-dire dans les cellules qui ont une capacité de transmettre la vie justement à travers les millénaires et les millions d'années cette enzyme elle est présente dans ces cellules donc dans ces cellules quand elles se divisent les télomères ne raccourcissent pas et alors là je vais passer rapidement si on introduit cette enzyme si on l'exprime dans des cellules qui normalement arrêtent de se diviser si on exprime cette enzyme si on la fait produire par ces cellules qui ne l'expriment pas des cellules somatiques elles se mettent à être capables de se diviser beaucoup plus comme des cellules tumorales donc la lignée germinale est capable de réparer les télomères on a la notion de réparation dont je vous ai déjà parlé et on voit qu'elle est entre guillemets volontairement restreinte à un type particulier de cellules éventuellement un petit peu aussi les cellules souches qui sont capables de donner d'autres cellules au cours de la vie de l'organisme mais dans une moindre mesure même les cellules souches finissent par s'épuiser alors on est vraiment au coeur du sujet d'une certaine façon on se dit bah oui si nos cellules somatiques elles avaient toutes de la télomérase il n'y aurait pas de sénescence cellulaire et peut-être qu'on pourrait être immortel sauf que la plupart des cancers des cellules tumorales sont tumorales justement parce qu'elles ont d'elles-mêmes en quelque sorte réexprimé la télomérase donc elles ont la capacité de se diviser à l'infini donc on pense la plupart des biologistes pensent aujourd'hui que la restriction de la télomérase de la réparation des télomères à la lignée germinale et puis à quelques autres types cellulaires dans une moindre mesure c'est un mécanisme de protection contre le cancer la protection contre le cancer évidemment c'est bien quand on est jeune c'est bien d'être protégé contre le cancer avant de faire des enfants en gros avant de se reproduire et à ce moment-là il n'y a pas de problème avec la sénescence cellulaire à ces âges-là mais plus tard si on a des cellules qui sont incapables de se diviser c'est pas très grave parce qu'on a déjà produit une descendance c'est ça l'idée donc on a un mécanisme de protection contre le cancer probablement disons chez les jeunes adultes qui a un intérêt pour les jeunes adultes mais qui se retourne contre l'individu parce que ces cellules vont être incapables de se diviser lorsqu'il sera plus âgé donc un exemple d'antagonisme pléotrope pour reprendre le terme que je vous ai introduit tout à l'heure ce qui est bon pour les jeunes et pas forcément bon pour les vieux alors il y a un autre point sur lequel je vous avais posé une question dans le questionnaire c'est est-ce que les est-ce que les les organismes unicellulaires vieillissent et Jean-Jacques l'a reprise tout à l'heure en demandant est-ce que les bactéries est-ce que les bactéries quelle est la longévité d'une bactérie donc pendant longtemps on a pensé que les cellules qui se divisaient en deux en gros les organismes qui sont des cellules uniques qui se divisent en deux comme les levures ou les bactéries ne vieillissaient pas et on s'est aperçu dans les années 50 mais il a fallu plusieurs décennies pour que ce soit vraiment accepté on s'est aperçu que même des levures la levure du boulanger c'est la levure ou la levure de bière c'est un organisme très courant qui est un modèle très utilisé par les biologistes elle se reproduit par bourgeonnement elle peut se reproduire par bourgeonnement donc on a une cellule mère qui est visiblement plus grosse que le bourgeon ensuite le bourgeon va grossir et au bout d'une ou deux très rapidement il va avoir la taille d'une cellule mère mais quand le bourgeon s'est formé on peut le séparer facilement par sa taille de la cellule mère et donc on peut suivre la cellule mère et voir combien de bourgeons elle produit on s'aperçoit en fait qu'au bout de 20, 30 ou 40 bourgeonnements la cellule mère cesse de se diviser et meurt donc on a affaire à une mort et à un vieillissement d'une certaine façon parce que le temps de bourgeonnement s'allonge aussi progressivement on a affaire à un vieillissement au niveau d'un organisme unicellulaire là aussi je ne vais pas rentrer dans les détails mais il semble que ce qui se passe c'est que lorsque le bourgeon se forme il est entre guillemets vierge de tas de déchets qui s'accumulent de produits du métabolisme qui sont toxiques et qui s'accumulent dans la cellule mère qui restent dans la cellule mère donc le bourgeon lui il repart avec une ardoise blanche si je puis dire c'est à dire il repart à zéro il n'a pas de il n'a pas de produits toxiques en son sein alors qu'au fur et à mesure que la cellule mère se produit des bourgeons elle accumule ses déchets du métabolisme et ses déchets finissent par la tuer en simplifiant un petit peu et les bactéries alors là vous allez me dire oui c'est un peu triché quand même parce que les bourgeons et les cellules mère ce n'est pas la même taille c'est morphologiquement différent il y a quand même de certaine façon une mère et une fille qui sont reconnaissables et donc les filles sont jeunes alors que les mères vieillissent mais les bactéries comme Echerichia coli donc celles qui sont là dans les intestins qui nous servent beaucoup pour digérer elles se divisent de façon complètement symétrique et pourtant même là on a pu mettre en évidence une forme de vieillissement alors c'est un petit peu plus compliqué parce que morphologiquement les cellules se ressemblent enfin sont indistinguables même on peut dire mais quand vous divisez quand vous divisez quand vous êtes une bactérie et vous vous y divisez vous formez de nouvelles membranes vous grossissez vous formez vous allongez il y a de la nouvelle membrane qui est formée et puis il y a une espèce de pincement qui se fait et deux cellules en apparence identiques qui se sont formées sauf que quand vous formez cette nouvelle membrane ces deux cellules ne sont pas totalement identiques en réalité là il y a de la nouvelle membrane là il y a une membrane qui était nouvelle lorsque cette cellule si c'est formée donc on l'appelle zéro et de l'autre côté il y a une membrane qui existait déjà quand cette cellule s'est formée et donc si vous suivez la membrane rouge en quelque sorte vous voyez qu'elle est de plus en plus vieille c'est une membrane qui s'est formée à la génération précédente cette membrane là qui est marquée qui est en bleu qui est zéro il y a des membranes zéro qui apparaissent tout le temps donc si vous suivez le lignage de bactéries c'est compliqué parce qu'il faut les séparer sous le microscope à chaque fois vous suivez à chaque fois une bactérie qui a un pôle neuf et un pôle relativement récent et une bactérie qui a un pôle de plus en plus vieux donc vous avez un lignage de bactéries qui ont toujours un pôle récent et un pôle pas très vieux c'est les bactéries de type 0-1 on va dire pour simplifier vous suivez les bactéries de type 0-1 et vous suivez les bactéries de type 0-N qui ont donc des parties d'elles qui sont formées depuis N générations et ce que vous voyez c'est que si vous regardez combien de temps elles mettent à se diviser ces bactéries jeunes c'est d'ailleurs celles qui sont de type 0-1 vous voyez qu'elles se divisent plus rapidement que la moyenne de plus en plus rapidement par rapport à la moyenne qui est là c'est le taux moyen de croissance alors que les bactéries de type 0-N c'est-à-dire celles qui ont les parties les plus vieilles on peut dire les bactéries les plus vieilles d'une certaine façon elles se divisent de moins en moins vite donc elles vieillissent si on mesure le vieillissement en termes de capacité à se diviser donc une grande question c'est est-ce que c'est les mêmes dégâts qui sont responsables du vieillissement des bactéries en gros et du vieillissement le nôtre alors il n'y a pas vraiment de réponse à cette question mais il est clair qu'il y a quelque chose d'assez général au moins pour les organismes multicellulaires comme nous c'est le métabolisme énergétique et il semble que chez les levures aussi probablement ça intervient en gros si vous accélérez si vous ralentissez le métabolisme on peut le faire sur des organismes comme des insectes on peut baisser la température et leur température corporelle baisse d'autant parce que contrairement à nous elles ne régulent pas leur température interne donc si on ralentit leur métabolisme en leur froidissant on les fait vivre plus longtemps chez les mammifères chez les insectes et aussi chez les levures d'ailleurs si on les nourrit moins donc c'est aussi une façon de ralentir le métabolisme de certaines façons on les fait vivre plus longtemps pour vous montrer pour vous parler d'un autre organisme fétiche des biologistes qui est un hématode un verre qui est un petit verre et il se trouve que les premiers mutants il est important parce que les premiers mutants de vieillissement ont été découverts chez ce verre donc là vous avez la courbe de survie d'une population normale et là vous avez la courbe de survie du mutant qui vit presque deux fois plus longtemps que la population normale il a une mutation dans un gène qu'on a appelé H1 pour des raisons évidentes c'est le premier mutant de vieillissement qui a été découvert alors je vais peut-être passer là-dessus juste pour dire que le nématode est un très très bon modèle parce qu'il se reproduit il se développe en gros vous avez un adulte au bout de deux jours et demi après la fécondation et il se reproduit pendant quelques jours et puis il meurt au bout d'une quinzaine de jours donc il a un cycle de vie très rapide et il y a un autre avantage c'est qu'on connaît exactement le lignage toutes ces cellules sont connues on sait d'où elles viennent depuis l'œuf depuis l'embryon on sait suivre toutes les divisions cellulaires jusqu'à l'organisme adulte on sait qu'il a 959 cellules et pas une de plus ni une de moins et dont 302 neurones donc c'est vraiment un modèle fascinant parce qu'on connaît l'identité de chacune de ces cellules alors des mutations de ce gène H1 H1 double la durée maximale mais est-ce que c'est pour autant un mutant de vieillissement pour le savoir il faut regarder le taux de mortalité avec l'âge toujours en échelle logarithmique là vous avez le taux de mortalité avec l'âge l'augmentation du taux de mortalité avec l'âge du nématode lambda si je puis dire et là vous avez l'augmentation du taux de mortalité avec l'âge du mutant et vous voyez que la pente est plus faible donc ça veut dire que le vieillissement est effectivement ralenti et c'est pas juste qu'il vit plus longtemps mais c'est qu'il aussi il vieillit moins vite alors là aussi je vais passer un peu rapidement on a identifié ce que c'est que ce gène et il est impliqué dans la cascade de transduction de l'insuline c'est-à-dire l'insuline c'est l'hormone qui régule le taux de sucre dans le sang donc là vous voyez le lien avec le régime alimentaire et il se trouve que ces signaux de type insuline on en trouve chez la levure c'est pas de l'insuline mais c'est quelque chose qui répond au glucose au sucre dans le milieu dans le nématode chez la drosophile donc dans les insectes et chez les mammifères dans l'homme et donc le gène H1 du nématode du verre il a un équivalent chez l'homme chez les mammifères et donc l'idée derrière tout ça c'est que si vous avez du sucre dans le milieu ou du sucre dans le sang pour nous dans l'alimentation disons vous activez une cascade de signaux qui inhibe les mécanismes de réparation en simplifiant parce que s'il y a des nutriments s'il y a du sucre dans le milieu si les conditions sont favorables on va mettre plutôt on va déplacer le curseur vers la reproduction que vers la maintenance c'est un bon moment pour se reproduire si vous avez les ressources dans l'environnement qu'il faut et la même chose avec d'autres d'autres chaînes c'est quelque chose qui semble assez général mais le résultat important c'est celui-là c'est que si l'environnement est favorable vous allez réduire la maintenance réduire la réparation si l'environnement est défavorable vous allez au contraire augmenter la réparation et attendre de vous reproduire que l'environnement redevienne favorable et ça ça veut dire qu'il y a un programme il y a un vrai programme qui est représenté par ce schéma un peu barbare pour activer des mécanismes de réparation donc des mécanismes anti-vieillissement ces mécanismes existent mais ils ne sont pas forcément actifs donc le rêve si je puis dire c'est d'activer ces mécanismes de résistance de réparation sans se priver de gâteaux donc c'est avoir son gâteau et le manger comme disent les anglo-saxons et donc ne pas se restreindre en calories mais activer le programme si on a identifié le bon interrupteur si je puis dire pour l'activer et là je vais peut-être terminer sur cette et puis garder le reste pour la discussion il y a des milliards de dollars qui ont été investis sur ce composant qu'on pensait être crucial pour activer ces programmes de réparation en disant il se trouve que dans le vin rouge et dans les jus de fruits il y a des composants qui activent cette molécule et donc en l'activant avec sans forcément s'enivrer de vin rouge en activant cette molécule on va activer les mécanismes de réparation des mécanismes anti-vieillissement et une entreprise pharmaceutique GSK qui a investi des milliards de dollars et là voilà un article qui est paru l'année dernière qui fait le point en disant je vous résume des expériences très souvent citées et non reproductibles ont établi le dogme selon lequel ces composants prolongent la durée de vie des animaux et l'auteur démolit de façon assez impressionnante ces dogmes donc il semble que ce composant n'est pas la source de jouvence qui a été prétendue par certains de ces découvreurs de façon amusante il travaille dans un endroit qui s'appelle City of Hope mais il a un peu démoli les espoirs de ceux qui comptaient sur cette molécule Madame Jeanne Calment qui a vécu 122 ans et dont beaucoup de parents membres de la famille ont aussi une longévité beaucoup supérieure à la moyenne donc ça c'est un argument aussi pour dire que chez l'homme la longévité est contrôlée génétiquement et des syndromes du vieillissement accéléré qui montrent aussi que des gènes un seul gène une mutation dans un seul gène peut provoquer un syndrome activé des tas de caractéristiques du vieillissement donc ça veut dire que c'est vraiment quelque chose de très contrôlé là c'est un adolescent qui est probablement à 14 ou 15 ans et ses enfants meurent à un âge très 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 coche donc je passe directement à la conclusion la mort étant au final inévitable ce que je vous ai montré c'est que des mécanismes parfaits de réparation ne sont pas rentables en termes de sélection naturelle et donc d'une certaine façon c'est l'oeuvre de la sélection naturelle soit qu'elle sélectionne des mutations ou des gènes qui sont favorables chez les jeunes mais défavorables chez les vieux soit que simplement elle se désintéresse de gènes qui ont des effets défavorables chez les vieux parce que simplement les vieux ils sont moins nombreux en résumé donc sur le comment je vous ai parlé un petit peu de certains mécanismes mais la chose importante c'est que le comment c'est que les mécanismes de réparation sont en général imparfaits ça n'empêche pas qu'il y a un contrôle qui soit exercé sur ces mécanismes et donc peut-être pour terminer là-dessus le transhumanisme une start-up californienne veut créer une version dématérialisée de l'esprit humain faisant miroenter à de potentiels clients l'espoir de pouvoir être ressuscité dans le futur voilà c'est typiquement l'objectif l'ambition du transhumanisme voilà oui si vous suggérez des cadeaux de Noël c'est un dessinateur de bande dessinée Jean-Yves Duhault que j'aime beaucoup qui fait une bande dessinée qui s'appelle Le Labo il y a deux volumes Le Labo je crois et Dans le Secret des Labos qui sont des petits reportages dans les laboratoires à la fois très ludiques et très pointus scientifiquement et qui sont à la portée de tout le monde vraiment c'est très très bien fait et je vous recommande comme cadeau de Noël Alors ma question était quand tu as parlé des deux populations l'une sur l'île et l'autre qui était sur le continent celle qui était sur l'île avait moins de prédateurs et il se trouvait qu'elle avait à la fois un taux de décès plus bas à un âge donné taux TAUX et elle avait aussi un vieillissement plus lent qui dans ton langage est un taux TAU plus grand d'accord et c'est quand on pense aux humains les humains c'est pas tellement les prédateurs les loups etc qui vont raccourcir leur vie c'est les microbes et certaines populations ont des médicaments pour se protéger de cela ou des vaccins qui les font vivre plus longtemps et quand tu as montré les courbes les courbes de probabilité de décès en fonction de l'âge de pays pauvres et riches qui ont plus ou moins accès à ces médicaments les courbes avaient la même pente ils avaient des différences à un âge donné de taux de décès mais le temps de vieillissement était les mêmes les lignes étaient parallèles dans ce schéma semi-log et est-ce qu'il est interdit de faire cette extension que je viens de faire de dire que pour nous les prédateurs en plus c'est les microbes et les bactéries et les virus et pourquoi il y a cette différence entre je ne me rappelle plus quel animal c'était qui était sur l'île ou pas sur l'île et les différents humains qui ont plus ou moins accès aux médicaments alors d'abord les courbes auxquelles tu te réfères c'est celles que tu m'as aimablement prêté la seule la réponse est en fait assez simple c'est que ces populations d'opossums sur l'île et sur le continent évoluent depuis 5000 ans alors que on a des médicaments pour lutter contre les microbes et encore comme tu le dis ils ne sont pas forcément accessibles partout mais seulement depuis quelques depuis à peine une centaine d'années mais peut-être que dans quelques milliers d'années si encore si le réchauffement climatique ne nous a pas tous cramé il se peut que ça conduise à un vieillissement ralenti en particulier dans les populations où ces traitements existent depuis le plus longtemps merci beaucoup je vais lire ma question pour pas mal la poser je l'avais noté nous autres qui venons d'ailleurs disons ailleurs à l'extérieur de l'Europe quand on arrive chez vous on constate avec admiration à quel point vous avez réussi à repousser ou bien à faire face à la sélection naturelle en prolongeant le vieillissement de la population je veux dire et ma question c'est quel impact cela a sur la croissance démographique si elle est néfaste est-ce que d'une certaine manière cela n'a pas indirectement contribué à la dégradation des conditions de vie sur Terre ça veut dire que en prolongeant notre vie sur Terre est-ce qu'on n'ennuie pas à la vie des autres espèces parce que plus on croit démographiquement plus l'espérance de vie des autres espèces est de moins en moins réduite ce qui se passe c'est que dans les pays où l'espérance de vie a le plus augmenté on fait moins d'enfants donc ces populations sont en train de diminuer malgré le fait qu'elles vieillissent l'âge moyen augmente mais le nombre d'habitants le nombre d'individus diminue parce que le taux de fécondité est devenu très bas donc démographiquement ça ne pèse pas vraiment sur la population mondiale par contre dans les pays encore en développement les avancées médicales alors que le taux de fécondité reste relativement élevé conduisent un peu à une explosion démographique donc je ne dis pas ça du tout pour comment dire pour jeter la pierre à ces pays là mais c'est clair que démographiquement c'est là qu'il y aura une pression très 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 forte la population africaine je ne me souviens plus des chiffres exacts mais va peut-être doubler dans les décennies qui viennent alors que partout ailleurs dans le monde ça stagne maintenant encore une fois les effets en termes dans les termes que moi j'ai présenté c'est des effets sur des centaines ou des milliers d'années donc ce qui se passe à court terme à relativement court terme c'est-à-dire quelques décennies ce que j'ai raconté n'est pas du tout pertinent pour comprendre ce qui se passe à cette échelle là il y a quelques années on m'avait dit que les cellules du corps se reproduisaient environ une fois tous les 7 à 10 ans mais que ce n'était pas le cas des neurones est-ce que c'est exact ou est-ce que c'était une inexactitude que les neurones ne se remplaçaient pas est-ce que c'est vrai est-ce que c'est pas vrai c'est pas tout à fait vrai on a découvert il n'y a pas très longtemps peut-être une vingtaine d'années je dirais qu'il y avait des cellules des nouvelles cellules nerveuses des nouveaux neurones qui apparaissaient dans le système dans le cerveau y compris chez les mammifères en très petit nombre et dans des zones relativement localisées semble-t-il donc c'est vraiment un sujet de recherche très très actif à quoi servent ces cellules comment elles s'intègrent dans le reste du système nerveux et à quoi elles servent je pense qu'on n'a pas encore de réponse très définitive mais il en reste pas moins vrai que le nombre total de cellules nerveuses diminue avec la ces cellules ne sont pas vraiment remplacées on va prendre une dernière question oui merci beaucoup pour la présentation à part les opossums et leurs prédateurs j'ai eu l'impression qu'à chaque fois c'était des analyses très monospécifiques c'est-à-dire on s'intéresse à une espèce on regarde sa longévité on envisage de plus en plus maintenant ces questions-là dans le cadre d'associations d'organismes vous avez parlé un peu des bactéries de l'intestin par exemple ou des choses comme ça qui interfèrent quand même beaucoup avec l'animal ou l'homme si on parle de l'homme et donc je voulais vous poser la question est-ce qu'il y a des voies de recherche sur ces symbioses qui peuvent avoir lieu entre organismes sur le vieillissement alors ça peut être les symbioses ou l'inverse les parasitismes donc le parasitisme on se doute mais est-ce que sur les symbioses qu'il peut y avoir entre des bactéries et des organismes plus évolués est-ce qu'il y a des travaux sur le vieillissement c'est une question qui semble très très intéressante mais malheureusement je n'ai pas trop de lumière à vous proposer là-dessus on va remercier encore une fois notre conférencier merci d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à la partager autour de vous et à vous abonner sur notre chaîne YouTube pour recevoir les prochaines nous vous rappelons également que vous pouvez retrouver le dernier numéro de la revue de l'Affice Science et Pseudo-Science en kiosque et sur notre boutique en ligne ainsi qu'accéder gratuitement à tous les anciens numéros sur notre site internet affice.org et sur notre application smartphone Affice Science De plus si vous souhaitez soutenir notre association vous pouvez également adhérer via notamment notre site internet Encore merci à bientôt